Je vais vous apprendre à lire, madame. Je vais vous apprendre à lire. Vous allez trouver la représentation du Bénère sur ce sujet. Le Bénère n'a pas signé le papier du 26 juin. Le Bénère va celui-ci, celui-ci, madame. Et vous mentez comme vous respirez. Vous mentez, madame. Mais parce que vous mentez. Mais je vous dis que vous mentez. Je parle calmement. Le Bénère. C'est celui-là, la signature du Bénère. Oui, madame. Voyez, c'est celui-là, la signature du Bénère. Eh oui, madame. Si vous pouvez aller le vérifier. Et ça, c'est ça du président, madame. C'est le président du Bénère. Je suis désolé, merci à la région. Non, mais moi, je veux bien, si vous voulez, que le Bénère. Oui, monsieur le curieux du Rhin. Je vais t'appeler. Je vais voir ça. Je ne vois pas son nom, là. Ben, c'est que six fois de suite, vous me dites que ce n'est pas vrai. Si je vous dis que c'est vrai, je n'ai pas de raison de l'inventer. Vous savez, j'ai une ministre, je n'ai pas de raison de nous inventer un truc. On a passé une heure avec le patron du Bénère. On a beaucoup discuté. Au bout d'une heure, il m'a dit oui, j'accepte vos propositions. Je signe votre papier. Il a signé, il a signé. Bon, rien. Ce n'est pas pour me faire plaisir ou pas me faire plaisir. Mais je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Et appelez-le. Vérifiez votre information. Vérifiez votre information. Avant d'affirmer à l'antenne, non, ce n'est pas vrai, il ne l'a pas signé. Vous m'aviez parlé du papier de ce matin. Non, du papier de ce matin, ma lecture. J'ai passé quatre... Non, non, madame. J'ai passé quatre heures et demie avec les socios pro. Ils ont tous signé le papier ce matin. Vérifiez les choses. Non, mais je ne suis pas confrontant. Je vais vous dire ce que je pense. Non, mais je ne veux pas... On va reprendre la discussion. Je ne veux pas... Faites votre métier de journaliste. Vérifiez les choses. Vérifiez pas des choses fausses. Mais oui, vous avez dit des choses fausses. Vous avez... Non, mais je... Par nature, vérifiez votre travail. Avant d'audition. Non, six fois de suite pour essayer d'avoir... Non, 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 non. Je ne vous ai pas posé six fois la même question. Je vous ai posé six questions différentes. Et je vous ai fait six fois la même réponse. Mais je vous ai fait six fois la même réponse. C'est votre point. Je ne suis pas de poser les questions. Mais je pense que les gens qui vous écoutent, ils ont envie d'avoir des angles différents. Pas six fois... Alors, est-ce que vous allez... Voilà, je vous le dis gentiment. Vous me donnez des leçons en permanence. Je peux vous en donner aussi un peu. À l'origine de cette grosse carrière, qu'on fournit les socioprofessionnels avec en tête le secteur du bâtiment. Des manifestants qui sont partis en opération escargot avec la ferme intention d'interpeller le secrétaire d'État sous le projet de loi programme pour l'Outre-mer qui mettrait en péril leurs avantages fiscaux. Sous les coups de 10 heures, Yves Gégou vient à leur rencontre. Bonjour messieurs. Écoutez, moi j'ai le sentiment qu'il faut qu'on se parle. Ah, ça c'est sûr, enfin, enfin ! Des manifestants qui obtiendront une rencontre de deux heures à la jaille avec Yves Gégou. Le ministre allait nous recevoir deux minutes par corps de métier. Ce n'est pas possible ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. La preuve aujourd'hui, il va nous recevoir deux heures. C'est pas parce qu'il a dit qu'il va nous recevoir pendant deux heures que nous allons arrêter ce que nous avons commencé aujourd'hui. C'est un travail que nous avons commencé ce matin. Nous allons continuer tant qu'on n'aura pas une loi programme définie par les socioprofessionnels et c'est ce que nous voulons. En fin de matinée, la situation sur les routes revenait à la normale même si des ralentissements étaient encore visibles ici et là. Monsieur le ministre, bonsoir. Alors les socioprofessionnels disent ce soir que des portes ont été ouvertes. Quelles sont les portes que vous avez ouvertes ? Et quelles assurances donnez-vous ce soir au monde économique ou à l'OPEA ? D'abord, on est sorti d'une logique de confrontation qui n'avait pas de sens. Il y avait de l'angoisse réelle. J'aurais dû venir il y a un mois, mais le décès d'aimer Césaire m'a empêché de le faire. J'ai rencontré d'ailleurs beaucoup de ceux qui se sont exprimés. Alors j'ai entendu qu'on disait que j'avais prévu de les rencontrer deux minutes. C'est une fanfaronnade, évidemment. On avait pris le temps voulu pour rencontrer longuement. Il y a eu cette manifestation ce matin, qui est d'ailleurs inutile parce que je n'avais pas besoin d'une manifestation pour continuer le travail de concertation que j'ai engagé il y a deux mois. Et pour rencontrer les professionnels, pour bâtir la meilleure loi possible. Vous savez, j'ai eu le sentiment, vous n'avez pas tout montré. Vous avez fait un reportage où vous avez coupé des choses. En tout cas, vous avez été un peu partiel. Vous n'avez pas tout montré. Parce que vous auriez montré la réunion à la Chambre de commerce avec tous les socios professionnels. Ça viendra tout à l'heure. Vous auriez vu que j'ai été applaudi à la fin. Et c'est bien de montrer les gens qui protestent, mais c'est bien aussi de montrer les gens qui applaudissent parce que ce sont les mêmes. Je dois dire que la Guadeloupe s'est révélée un peu en colère du côté des professionnels du bâtiment. Et je pense qu'elle va s'endormir plus heureuse parce qu'on a pu se parler. On a pu se comprendre. Mais je vais vous dire les choses concrètement. Laissez-moi finir ma phrase. Concrètement, j'ai dit rien de très nouveau pour ceux qui suivent ce dossier depuis très longtemps, qui est un dossier compliqué. Les gens qui nous regardent, on ne va pas rentrer dans les détails. J'entendais les élus qui s'exprimaient. Il faut être un grand professionnel pour comprendre la réalité des choses. Quel est l'objectif du gouvernement ? C'est très simple. Si j'étais applaudi ce soir à la Chambre de commerce, c'est bien que j'avais apporté les bonnes réponses. Alors, revenons concrètement sur le logement social. Vous dites qu'il y a un besoin de logement social. 20 000 familles qui attendent. C'est vrai en Guadeloupe, mais ça ne représente que 25% des constructeurs. C'est-à-dire 1 000 logements sur 4 000. Alors, vous oubliez les 3 000 pour le logement état-médiaire. C'est quelque part déshabiller Paul pour habiller Pierre. Mais pas du tout. Là, vous êtes sur la propagande qui est servie depuis quelques jours par le Parti socialiste sur cette affaire. Je pose une question. C'est une propagande à qui je veux couper le coup. Voilà. Et votre question, c'est une vraie question, mais fondée sur une propagande du Parti socialiste. Je vais couper le coup. Ce sont des chiffres, ce sont des chiffres pour les professionnels. Je vais vous donner la réalité. Oui. Je vais vous donner la réalité. Il y a aujourd'hui un besoin de construire plus de logements à la Guadeloupe. Comment servira la réunion du 6 juin prochain ? À annoncer quoi exactement ? La réunion du 6 juin prochain, elle va servir pas à annoncer des choses. Elle va servir... Qu'est-ce qu'attendent les professionnels en tout cas ? Mais je les ai annoncées aujourd'hui les choses. Rien ne va évoluer, je veux dire, au niveau de la loi. Alors, soit vous faites un monologue et je ne sais pas la peine que je vienne sur votre plateau. Soit vous me laissez parler et je vais vous répondre. La réunion du 6 juin, c'est la suite d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait 5 heures de réunion non-stop avec les professionnels du tourisme, les professionnels du bâtiment, les professionnels de la chambre de commerce, la chambre de métier et tous les acteurs de l'économie. 5 heures de réunion non-stop. J'ai annoncé un certain nombre de pistes. J'ai demandé à ce que des groupes de travail se mettent en oeuvre. Ça a été dit dans votre reportage. Et j'ai dit, comme je suis un ministre qui est soucieux, que ce soit pas simplement « Coucou, je passe et je vous donne des bonnes nouvelles et je m'en vais », je reviendrai le 6 juin prochain pour aller au bout, pour qu'on puisse introduire dans la future loi qui sera votée au Parlement à l'automne, ces dispositions. Mais je veux aussi introduire dans la loi les propositions que me fera le Conseil régional, les propositions que me fera le Conseil général et je ne fais pas ça que pour la Guadeloupe, je fais ça pour tous les territoires d'outre-mer, pour qu'on ait une loi qui sera une boîte à outils, avec des outils, avec de l'argent, avec des leviers fiscaux et que dans tous les territoires, on peut s'en servir de la meilleure manière possible. Voilà la méthode, ça s'appelle dialogue, écoute, concertation. Alors, M. le ministre... Vous avez oublié de montrer que j'avais été applaudi. Ah ben va, on va montrer. Ça aurait été bien, ça aurait été complet. Oui, mais il fallait faire... Ça sera pour la prochaine fois. Et aller à l'essentiel. Alors, sur la LBU, les socioprofessionnelles disent là aussi que si vous affectez la défiscalisation sur le logement social, ça va affaiblir, va menacer même la LBU. Alors, je suis sûr que les téléspectateurs LBU, ça fait ce que c'est. C'est la ligne budgétaire unique. La LBU... C'est la ligne budgétaire unique, c'est les moyens que mobilise l'État pour construire le logement social. Eh bien, j'ai annoncé qu'il y aurait dans la loi la ligne budgétaire unique. Je note qu'on est passé de 170 millions d'euros de cette ligne à 250 millions d'euros. C'est une progression qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de la Vème République sur les financements du logement social. Parce qu'à nigner des millions d'euros, ça ne veut pas dire grand-chose pour ceux qui nous écoutent. Qui doivent permettre, si les maires s'y mettent... Et j'ai reçu aujourd'hui aussi les maires pour leur dire, les logements sociaux, ils ne sortent pas de terre comme des champignons parce qu'on vote une loi à Paris. Les logements sociaux, ils se construisent si les maires mettent de la bonne volonté. J'ai d'ailleurs noté à cette occasion des choses étonnantes. Que des élus qui, à Paris, à l'Assemblée nationale, la main sur le cœur, nous disent qu'il faut 20% de logements sociaux dans toutes les communes. Ceux qui donnent des leçons en permanence, quand ils sont en Guadeloupe, dans leur propre commune, il y a 2% de logements sociaux. Vous ferez des recherches, vous verrez dans quelles communes il y a 2,96% de logements sociaux. Chez des gens qui, une fois qu'ils ont passé le vol en avion pour Paris, nous expliquent qu'il faut 20% de logements sociaux partout. Moi, je suis partisan du 20% de logements sociaux. Et je dis, il ne faut pas tenir un discours à Paris pour des raisons politiques et faire le contraire à la Guadeloupe. Il faut répondre aux angoisses des 20 000 familles de Guadeloupe qui n'ont pas de logement social. Ça mérite bien qu'on mette nos étiquettes politiques de côté, qu'on travaille tous ensemble, qu'on se parle et qu'on aille dans le sens de plus de construction. Oui, il y a la priorité du logement social, il y a la priorité aussi des emplois, parce qu'ils disent que c'est le logement intermédiaire aujourd'hui qui fournit la plupart des emplois. Il y a 9 000 emplois qui sont menacés. C'est ce que disent les professionnels que j'ai eus au téléphone encore ce soir. Bien sûr, mais je ne dis pas le contraire. Mais je viens de vous dire il y a 3 secondes, mais manifestement vous n'avez pas enregistré, que le logement intermédiaire était réintroduit dans la loi. Donc il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Donc vous prenez l'engagement. Quel sera le calendrier aujourd'hui ? De la loi, elle sera votée avant la fin de cette année. Donc il y aura la réunion du 6 juin prochain ? Vous allez rencontrer les socioprofessionnels ? Vous savez, moi je suis un ministre qui travaille. Je ne suis pas un ministre qui fait du tourisme, je suis un ministre qui travaille. Donc je les rencontrerai, je les ai déjà rencontrés à Paris, je les rencontrerai au temps qu'il faut. Le Conseil des ministres discutera de cette loi, qui pour l'instant est en cours d'élaboration. C'est pour ça que les excitations des gens en disant que c'est une mauvaise loi, ils sont bien drôles, certains. Bon, certains en font un petit peu de beurre politique, en nous expliquant qu'une loi est mauvaise avant même qu'elle existe. Nous sommes en train de la bâtir, donc elle sera bonne si chacun veut qu'elle soit bonne. Cette loi sera approuvée par le Conseil des ministres, puis discuter au Parlement. Des parlementaires ici qui pourront aussi s'exprimer, l'améliorer encore, et puis elle sera mise en opérationnalité avant la fin de cette année. Et dans le cadre de cette visite protocolaire à Bastère, Victor Lurel se dit choqué par l'attitude du ministre, qui n'a pas accepté l'invitation de la collectivité régionale en l'absence de son président. On écoute à ce sujet M. Lurel, interrogé par Jacques Imasico. Je suis un républicain, j'aurais reçu, et je reçois tous les ministres, j'ai reçu le candidat à Sarkozy à la région, je ne sais pas M. Gégo, que je n'aurais pas reçu. Ce matin, je n'ai pas pu. Les déclarations qu'il a faites à la cantonade, à la presse, c'est une provocation. Il est venu donc créer un incident chez moi, à la région, alors que j'avais tout fait pour qu'un élu le reçoive. Voilà, je n'apprécie pas ces méthodes-là. Je le lui ai dit en face. Alors M. le ministre, le conseil régional qui vous a reçu, c'est un élu de la République ? Bien sûr. Je suis arrivé au conseil régional et on me dit que le président est bloqué. Le préfet m'avait dit que les barrages étaient débloqués, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. Je reconnais que j'ai tenu des propos sur la foi d'information qui n'était pas exacte, ou plutôt il y a eu des barrages évolutifs. Moi, je me suis dit, si je viens dans une réunion de travail au conseil régional et que le président de la région n'est pas là, ça va apparaître comme étant discourtois, parce que je sais bien la puissance du président Lurel et l'emprise qu'il a sur le conseil régional. Je suis donc... Vraiment, c'est désagréable que vous ne me laissiez pas parler, parce que vous faites des reportages qui disent deux fois la même chose de façon différente et moi, je ne peux pas répondre. Allez-y, allez-y, M. le ministre, je vous en prie. Laissez-moi juste finir. Donc j'ai dit, écoutez, moi, je suis là jusque tard ce soir, vous voyez, je suis encore ici, je passe toute la nuit ici, je suis prêt à voir le président Lurel, à revenir à la région quand il voudra, je suis monté dans ma voiture, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, parce que si les élus, ils n'accèdent pas au marché public, comment ils peuvent vivre ? Ensuite, ils viennent effectivement demander à l'État des défiscalisations. Faisons-les travailler, c'est ça, c'est bien mieux que la défiscalisation, avoir des carnets de commandes pour travailler. Je ne peux pas lire, madame, je vais vous apprendre à lire. Pourquoi vous énervez-vous ? Mais je ne m'énerve pas du tout, madame, je vais vous apprendre à lire, vous allez trouver la représentation du Bénètre sur ce sujet, Mais je ne m'énerve pas celui-ci et celui-ci, madame, et vous mentez comme vous respirez, vous mentez, madame. Mais parce que vous mentez, mais je vous dis que vous mentez, je ne pense pas lire, madame, je vais vous apprendre à lire. Mais je ne m'énerve pas du tout, madame, je vais vous apprendre à lire, vous allez trouver la représentation du Bénètre sur ce sujet. Le Bénètre sur ce sujet, je ne m'énerve pas celui-ci, celui-ci, madame, mais vous mentez comme vous respirez, vous mentez, madame. Mais parce que vous mentez, mais je vous dis que vous mentez. Je suis un homme, je vous parle. Faites votre métier de journaliste, vérifiez les choses, ne m'assirmez pas des choses fausses. Vous avez dit des choses. Vous me donnez des leçons en permanence, je peux vous en donner aussi un peu. Vous n'avez pas tout montré, vous avez fait un reportage, vous avez coupé des choses, ou en tout cas, vous avez été un peu partiel. Parce que vous auriez montré la réunion à la Chambre de commerce avec tous les socioprofessionnels. Vous auriez vu que j'ai été applaudi à la fin. Et c'est bien de montrer les gens qui protestent, mais c'est bien aussi de montrer les gens qui approdissent. On a pu se comprendre, mais je vais vous dire les choses concrètement. Laissez-moi finir ma phrase. On a pu se comprendre, mais je vais vous dire les choses concrètement. Laissez-moi finir ma phrase. Là, vous êtes sur la propagande qui est servie depuis quelques jours par le Parti Socialiste sur cette affaire. Je pose une question. C'est une propagande à qui je veux couper le coup. Et votre question, c'est une vraie question, mais fondée sur une propagande du Parti Socialiste. Ce sont des chiffres, ce sont des professionnels. Je vais vous donner la réalité. Je vais vous donner la réalité. Soit vous faites un monologue, et je ne sais pas la peine que je vienne sur votre plateau, soit vous me laissez parler, et je vais vous répondre. Alors, soit vous faites un monologue, et je ne sais pas la peine que je vienne sur votre plateau, soit vous me laissez parler, et je vais vous répondre. Alors, soit vous faites un monologue, et je ne sais pas la peine que je vienne sur votre plateau, soit vous me laissez parler, et je vais vous répondre. Ça va affaiblir, va menacer même la LBU. Alors, je suis sûr que... Je suis sûr que les téléspectateurs, LBU, savent pas ce que c'est. La LBU, c'est... Et faire le contraire à la Guadeloupe. Ça mérite bien qu'on mette nos étiquettes politiques de côté, qu'on travaille tous ensemble. Je suis sûr, mais je ne dis pas le contraire. Mais je viens de vous dire, il y a trois secondes, mais manifestement, vous n'avez pas enregistré, que le logement intermédiaire était réintroduit dans la loi. Donc, il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Donc, ça vous preniez l'engagement. Quel sera le calendrier aujourd'hui ? De la loi, elle sera votée avant la fin de cette année. Donc, il y aura la réunion du 6 juin prochain ? Vous allez rencontrer les socioprofessionnels ? Ici, et puis je reviendrai autant de fois qu'il faut. Vous savez, moi, je suis un ministre qui travaille. Je ne suis pas un ministre qui fait du tourisme. Je suis un ministre qui travaille. C'est pour ça que les excitations des gens en disant que c'est une mauvaise loi, ils sont bien drôles, certains. Bon, certains en font un petit peu de beurre politique en nous expliquant qu'une loi est mauvaise avant même qu'elle existe. Nous sommes en train de la bâtir, donc elle sera bonne si chacun veut qu'elle soit bonne. Bonjour, on va expliquer. Je suis donc... Vraiment, c'est désagréable que vous ne me laissez pas parler. Parce que vous faites des reportages qui disent deux fois la même chose de façon différente et moi, je ne peux pas répondre. Allez-y, allez-y, M. le ministre, s'il vous en prie. Laissez-moi juste finir. Bonjour, on va expliquer. Je suis donc... Vraiment, c'est désagréable que vous ne me laissez pas parler. Parce que vous faites des reportages qui disent deux fois la même chose de façon différente et moi, je ne peux pas répondre. Allez-y, allez-y, M. le ministre, s'il vous en prie. Donc laissez-moi juste finir. Ça va affaiblir, va menacer même la LBU. Alors, je suis sûr que les téléspectateurs et le BU savent ce que je fais. La LBU, c'est en lien à l'état de financer l'algement social. Exactement. Il faut faire votre travail d'explication. Sinon, après, il ne faut pas s'étonner si les journalistes ne font pas le travail d'explication, que les gens soient dans la rue et qu'ils n'aient pas compris. Il faut faire votre travail d'explication. Sinon, après, il ne faut pas s'étonner si les journalistes ne font pas le travail d'explication, que les gens soient dans la rue et qu'ils n'aient pas compris. Il faut faire votre travail d'explication.